De prime abord, en parlant de la menace de Vital Kammeri, je pense qu'une personne qui profère une telle menace que si l'UNC ne dirige pas la ville de Bokavu, c'est-à-dire la province du sud Kivu, alors Bokavu va tomber avant même que la ville de Goma ne tombe. Où se situe une personne qui peut proférer une telle menace ? Ça veut dire qu'il est sûr et certain de la manière dont Bokavu peut tomber. Donc, il est en intelligence avec des structures, des entités, des capacités qui peuvent faire tomber cette ville-là. Et nous pensons directement à OM23. N'a-t-il pas été dénoncé par son propre frère, Didier Kammeri, qui a gouverné la province du sud Kivu pendant cinq ans, qui traite Vital Kammeri de collaborer avec l'ennemi la nuit, donc notre agresseur, le Rwanda, est la journée d'énoncer cette même agression. Chers compatriotes, Vital Kammeri est avec l'ennemi, il est M23, donc il n'est pas question de le laisser tranquille. Les autorités ont le devoir de le surveiller, de le mettre même en résidence, surveillés, chers compatriotes. Écoutez un peu ce témoignage. Écoutez. Tous députés provinciaux. L'UNC en a 11, et l'UDPS en a 11. Les principes étaient quels, l'AFDC doit gérer, le gouverneur, être gouverneur, le vice-gouverneur à l'UNC et ensuite le suite. Vital Kammeri s'obstine à ne pas lâcher du laisse. Pour lui, c'est soit il gère la province du Sud Kivu, soit les K.O. Dans une réunion, à l'issue de laquelle j'ai appris des choses, Vital Kammeri dit, « Si je ne gère pas la province du Sud Kivu, si je ne gère pas la province du Sud Kivu, évidemment, Boukha vous va tomber même avant Gouma. » Vous avez entendu de vos propres oreilles, Vital Kammeri répond. Les gens m'ont apporté les informations. Les gens m'ont apporté ces informations. Je les mets à la place publique pour que les services de renseignement enquêtent, évidemment. Vital Kammeri promis. « Si je ne gère pas la province du Sud Kivu, Boukha vous tombera avant Gouma. » Et il y a même son frère Didier, celui qui a été, par les pacificateurs, tenir un discours pareil. Voilà ce qu'a dit son neveu. Son neveu dit ceci, « Il y a des politiciens congolais, vous ne connaissez pas ce qui se passe dans les partis politiques, il y a des politiciens congolais qui crient le jour, l'agression rwandaise. Mais la nuit, ils apportent des présents à Paul Kagame. Qui est allé avec les vaches de Rwanda ? » Vous avez la réponse. « Dans partant de tous ces éléments, vous pensez que Kammeri ne sera pas un bon premier ministre ? » « Loyauté dans un pays sourier ? » « On a besoin de la compétence. » « Sans loyauté ? » « Sans loyauté, vous voulez me dire que la compétence précède la loyauté ? » « Non, c'est la loyauté. » « Les gens doivent être loyaux vis-à-vis de la République. » « Les compétences, ils n'en manquent pas, il y en a plusieurs. » Vital Kammeri menance la République, si les gens passent de qui vous ? » « Eh bien, Goma. » « Et Boukavou va tomber avant Goma. » « Je me pose la question. » « Va-t-il appeler ? » « Je ne vois pas les pacificateurs, Vital Kammeri, tenir un tel discours. » « Non, ne suivez pas, ne suivez pas ce que disent les hommes politiques. Regardez ce qu'ils font. » « Vous comprendrez leur vraie nature. » « Je suis l'alignée. »